C'est parti ! Je ne sais pas laquelle devait être mon équipe, c'est à vous, je vous ai traité, malheureusement J'ai une rencontre qui a lieu ce matin, c'est à vous ça j'ai dû m'habiller Il n'y a pas de pouvoir pour avoir la victoire Je voudrais remercier la direction de Vitib pour avoir donc donné le sourire aux travailleurs Merci donc à cette direction qui permet aux travailleurs en fin d'année de se réjouir Je voudrais un match aussi formidable ce matin au stade Philippe Angot de Vitib Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit Et donc merci, pour l'équipement d'exemple Oui, demandez Moussa Il n'a pas été vigilant, allez Moussa, tu comptes dans la balle, tu chaises sur les sèvres Il t'en a pas à Péroseka, il n'a pas à Péroseka, il n'a pas à Péroseka Il n'a pas à Péroseka, il n'a pas à Péroseka, il n'a pas à Péroseka Raymond Abdel a habitué, Abdel pour qui, l'habit à siffler en faveur de plus Abdel Kouassi est dimanche Il cherche ses coéquipiers, les orientent et voici notre chute pour aller de ses restos Mais il n'y a pas à Péroseka Je n'ai pas intervenu avant de demander au premier intervenant du Conseil d'Ivoire, mais moi, je voudrais le présenter à vous. Mon nom à l'État civique, c'est Yaô. Mon prénom, c'est Patrick. Je suis marien d'État, animateur sociocultuel réservé de Côte d'Ivoire, humoriste, publicité cette année comme l'hôme de Maurice de Côte d'Ivoire. C'est encore. Alors, alhamdoulilah, avec la bénédiction des messieurs les cuillères, ici le président, nous remercions les DG d'avoir pensé surtout aux hommes religieux. Ce qui nous touche le plus, c'est d'avoir pensé à inviter à cette cérémonie, à cette fête, un responsable religieux chrétien et un responsable religieux musulman. C'est un signe fort de l'ouverture et de la fraternité. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sommes tous les créatures d'un même Dieu. Chacun de nous a sa place dans la société. Chacun de nous mérite d'être respecté. Les respectes mutuels nous conduisent à la fraternité, à la cohésion, à la stabilité et à la paix. La paix, c'est à laquelle aucun développement n'est possible. C'est pourquoi les diversités sont un don de Dieu. Et c'est même une richesse. La diversité, l'union, tout au moins, n'exclut pas la diversité. Mais la diversité, elle ne doit pas être adversité. Un ensemble, c'est quelque chose pour qu'ils puissent avancer, à besoin de cohésion, à besoin de collaboration. Vous êtes ici une famille. Et chacun a son rôle à jouer pour le bien-être de la famille. Alors, il faut collaborer. Il faut être à la hauteur et se pardonner mutuellement. Il faut être sincère envers les uns et les autres. Car la bénédiction de Dieu est acceptée. Pour ceux qui sont sincères, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Que notre Père, notre Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, en cette belle année, tu nous permets de nous retrouver autour des hommes de la famille du Égypte. Seigneur notre Dieu, nous voulons de la grâce pour toutes les classes que nous sont. Nous voulons de la grâce, toi qui as-tu mis avec nous, contre la fabrique des disciples de Maïs, à l'heure de la joie, à l'heure de la paix, qui as-tu toujours adoptée. Et c'est pourquoi nous voulons de te remercier, pour tant qu'un seul souci de toi. Nous voulons te confier les responsables de cette famille qui dit, te confier leur vie, te confier leurs projets, leurs aspirations. Et surtout, tu demandes toujours de remplir de ta grâce. Donne-le Seigneur la foi de Abraham, donne-le Seigneur la personne de Job, donne-le Seigneur la celle de Paul, qui confie en tout le personnel. Et loin de nous, tous les archers, loin de nous, tous les malheurs, loin de nous, les maladies, les éclaves, et loin de nous, tout ce qui peut paralyser les projets et les vêtements. Et donne-le la grâce de l'ensemble, quand il est le passé et le Seigneur. Amen. Merci. Après donc l'intervention des guides et des religieux, nous allons donc parler vers le Détain Général de Viti pour quelques mots toujours dit. Monsieur le Détain Général, et à tous et à toutes les personnes qui ont bien voulu se déplacer ici, aujourd'hui, à tout le personnel, et aux représentants de M. le maire ici présents. Je ne vais pas être très long, parce que je sais que, tout comme moi, vous n'avez pas mangé depuis le matin, pour déguster le mieux possible les repas qui nous attendent. Ceci est un rassemblement des employés de Viti, alors que nous abordons la fête d'une année, une année qui a été sûrement éprouvante pour la plupart d'entre nous. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux d'entre nous qui nous ont quittés, qui ont quitté le personnel il n'y a pas très longtemps, en leur disant que nous sommes ici au travail, de sorte à redévelopper ce Viti et de sorte qu'un jour, ils puissent nous rejoindre ici, parce que c'est tout ça notre mission, offrir des emplois de qualité dans le domaine des TIC et de la biotechnologie, non seulement à la ville de Bassam mais à toute la Côte-Iran. C'est un projet que je pilote depuis seulement cinq mois. J'ai appris à vous connaître. C'est un plaisir de travailler avec vous tous les jours. Je pour vous garantir une chose, je ne suis pas plus important dans cette entreprise que chacun d'entre vous. Nous avons chacun un travail, nous avons chacun eu un poste particulier, quelque chose à combler. Vous êtes tout aussi important que le directeur général de cette entreprise. Que nous soyons en charge de couper ce gazon ou d'avoir des rendez-vous au plus haut niveau, au ministère, et même à la présidence de la République. Nous sommes tous aussi importants les uns les autres. Et j'espère que ce genre d'événements que nous vivons aujourd'hui vont permettre à chacun d'entre nous de réaliser à quel point nous faisons partie d'une même famille, comme l'a dit l'imam aujourd'hui dans sa prière. Ce projet est d'une importance capitale. Et je me réjouis du symbolisme derrière le fait suivant, à savoir que ce projet aura été mis en branle par une administration précédente et sera peut-être achevé par une autre administration précédente. Ce sera le symbole justement de la continuité de l'État et de l'importance que tous les responsables de notre pays accordent à ce projet. Je peux vous garantir une chose, je vais y mettre toute mon énergie, tout ce que le bon Dieu voudra bien me donner comme énergie, comme ressource. Je compte la même, bien sûr, au service de ce projet. Et je compte me battre jusqu'à la dernière énergie pour que ce projet devienne un succès. Je ne vais pas le temps, je dis « je », il ne s'agit pas de moi personnellement, il s'agit de nous tous. Nous devons faire chacun à notre poste ce que nous savons faire, ce que nous avons le mieux apporté à ce projet, que nous devons l'apporter. Et c'est vraiment avec plaisir que tous les matins, je me rends au travail et je sais que je vais travailler avec vous. Et le sourire que j'ai le matin, ce n'est pas moi qui l'ai naturellement en moi, c'est vous qui le générez en moi. Nous travaillons ensemble à un projet formidable et que chaque jour au travail ici ressemble à ce jour d'aujourd'hui. Un jour où nous sommes en joie, un jour où nous avons du plaisir à nous rendre au travail, c'est de ma responsabilité de faire le sol qu'ici, ce ne soit pas un lieu de suspicion de quelqu'un comme les uns et les autres, mais que ce soit un lieu où tous ensemble on travaille à un objectif commun, à savoir bâtir la zone franche de Côte d'Ivoire, la première du genre. Et une zone franche qui aurait dû être bâtie il y a très longtemps, mais qui malheureusement a connu ses petits échecs ici et là. Mais disons-nous qu'aujourd'hui, nous sommes au redémarrage d'un projet, un projet qui a toute sa raison d'être et un projet que nous allons mener à terme, avec bien sûr le concours de tout un chacun. Encore une fois, merci d'être venus, c'est un plaisir de vous avoir et puis amusons-vous. Merci. Chers travailleurs, est-ce qu'on peut applaudir le DG ? L'État ivoirien a donc raison et peut compter tout ses directeurs généraux. La zone franche est un véritable espoir pour tout pays émergent. Je pense que ça a salué ici en Porte d'Ivoire, c'est une grande fierté. Merci à vous, monsieur l'État général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada